Quatre ans que les entreprises du BTP mangent la poussière. Une crise dans laquelle 2000 salariés ont perdu leur emploi selon la FRBTP. Avec la signature de l'accord de Guyane en avril 2017, le secteur pensait voir le bout du tunnel, mais il faudra encore de la patience. Les démarrages de nombreux chantiers ont été retardés dans le temps, c'est pour plusieurs raisons, pour des raisons budgétaires, pour raisons d'organisation aussi. Tous les marchés sont actuellement en études, en permis de construire ou en études d'appels d'offres. Les appels d'offres vont être lancés d'ici la fin 2019. Et normalement, 2020, et surtout saison 16-2020, il va y avoir un redémarrage très fort de l'activité du BTP Guyane. A l'heure des voeux, le président de la FRBTP préfère donc regarder vers 2020. Établissements scolaires, routes, crèches, casernes de pompiers, commissariats de police, les chantiers seront nombreux. 2019 sera donc une année de transition, où le secteur devra se préparer pour que les entreprises locales profitent réellement de cette commande publique. On travaille par exemple, je donne un exemple, c'est qu'il y ait une calife guyanaise, qui donnerait, c'est un exemple parmi tant d'autres, on fera les annonces, qu'il y aurait une calife guyanaise pour nos entreprises guyanaises, qui donnerait éventuellement des points supplémentaires à l'analyse de l'offre. C'est une piste, mais il y en a bien d'autres. Après, la grosse inquiétude de 2020, c'est comment réguler toute cette commande et que tout ne se fasse pas d'un coup, parce que vous imaginez bien qu'à ce moment, nous allons déstabiliser notre outil de production. Pour ajouter aux bonnes résolutions, le préfet rappelle que cette année, 17 millions d'euros ont été rendus à Bercy, faute d'avoir été consommés. Patrice Faure l'impute en partie au retard dans la livraison des chantiers. L'idée, c'est d'être en totale transparence avec les partenaires des projets, souvent les collectivités, avec ceux qui fabriquent, la FRBTP, les entrepreneurs, etc. Eh bien, qu'on se dise tous les mois, qu'on se dise franchement les choses. Est-ce qu'on est en capacité de faire ? Est-ce qu'on n'est pas en capacité de faire ? Et si on ne l'est pas, moi, ça ne me dérange pas de faire remonter les crédits avant la fin de l'année au ministère de l'Outre-mer pour qu'ils puissent les utiliser ailleurs et que je puisse les récupérer l'année d'après. À propos d'argent, les patrons du BTP rétorquent que les délais de paiement sont toujours bien trop longs. Une étude est en cours à ce sujet. Résultat attendu dans les semaines à venir. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. 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 Internet.